Pour ces balades d'embarque sur la scarpe, je vous invite à me suivre. De la bonne humeur dans l'air, pour une promenade à fleur d'eau. Ici, en plein coeur de Douai, la scarpe a rythmé l'histoire de la ville avant de devoir être canalisée. On avait un flux de 20 000 bateaux par an. La scarpe intérieure était tellement engorgée que la traversée prenait une journée entière. Alors que la scarpe est environ un kilomètre de long. Donc les pouvoirs publics, au XIXe siècle, ont décidé de creuser ce canal de dérivation, tout simplement pour désengorger la ville, et donc améliorer le commerce, tout simplement. Évoquer la scarpe, c'est aussi parler du palais de justice de Douai. Nous avons ce bâtiment historique, qui date du XVIe siècle, la tour des années 70, et enfin le prolongement, qui est tout récent, puisqu'il a été terminé, achevé en 2018. Ces trois bâtiments-là forment le palais de justice de Douai, qui est actuellement le deuxième de France. Donc bien sûr, pas en termes de superficie, mais en nombre d'affaires traitées. Douai ou part deux fois le célèbre vidocque fut emprisonné, la scarpe lui porte à chance. Il a plongé dans la scarpe, et selon la légende, il se serait réfugié sous ce pont. Vous avez une petite arche qui se trouve sous le pont actuellement, et il se serait caché là pendant trois jours, selon la légende bien sûr. Donc maintenant, on a des historiens qui se sont penchés sur la question et qui mettent plus l'hypothèse de deux à trois heures, ce qui est quand même plus raisonnable, on ne va pas se mentir. La grande histoire est la petite histoire racontée au fil de l'eau. De retour sur la terre ferme, les visiteurs affichent un grand sourire et une idée derrière la tête. C'est quelque chose que nous conseillons, oui, tout à fait, ça peut être sympa. Par contre, je mets une petite bière dessus. Ça peut être, oui, sur le bateau, mais ça, ça peut être aussi une autre façon de redécouvrir aussi sa région, et puis en sachant qu'il y a peut-être des bières qui correspondent aussi à Douai, enfin, je ne sais pas quoi.